La commission des gestions des eaux de Sélengue et le barrage de Markala a partagé le bilan de ces activités de 2020 et présenté les perspectives de 2021. C'était ce jeudi matin à Bamako en faveur des ateliers de restitution. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le ministre des Mines de l'Énergie et de l'Eau en présence des partenaires techniques et financiers. Aminata Batchokone, Zakaria Oumarkit. Malgré la situation des pandémies de COVID-19 2020, la commission des gestions des eaux de Sélengue et du barrage de Markala a réalisé plusieurs activités pour la conciliation des besoins en eau de l'ensemble des usages des deux ouvrages. Le bilan apprécié par le ministre des Mines de l'Énergie et de l'Eau a été obtenu grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Un bilan positif, bien qu'est marqué par les conséquences de la pandémie de la maladie à coronavirus COVID-19. Je fonde donc l'espoir que l'échange de ce jour sur les résultats 2020 permettra de mieux appréhender l'impact socio-économique et environnemental de la gestion de la commission en vue de produire des recommandations susceptibles d'améliorer ses performances. Je voudrais ici saluer la collaboration franche et permanente de nos partenaires, partie prenante à la gestion intégrée des ressources en eau de la rétenue de Sélengue et du barrage de Markala, sans lesquelles il serait difficile pour la commission d'atteindre les résultats qui vous seront présentés tout à l'heure. Pour les partenaires techniques et financiers, cet atelier permettra de créer un cadre de concertation pour une meilleure gestion et un partage équitable des eaux par les usagers de ces deux ouvrages. Du niveau de fonctionnalité et de contribution à la collecte des données, mais surtout de décisions importantes prises, nous pouvons nous réjouir des résultats atteints, à savoir le partage équitable de l'eau et la mitigation des risques d'inondation. Cela dénote que le GIE est en train de se développer comme cadre de réflexion intégrée, de concertation sectorielle pour une gestion concertée des ressources au service des communautés. Il est à noter que cet atelier est organisé à l'intention de deux groupes cibles, dont l'un en présentiel et l'autre par visioconférence pour les raisons de COVID-19. A la fin de l'atelier, un rapport sera élaboré et partagé avec l'ensemble des participants.